Musique Musique Donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur Ark pour le Deino Sufius Une petite précision avant que les gens s'enflamment, les gens qui joueraient pas à Ark Ou qui auraient des informations là dessus et qui seraient passionnés par la préhistoire et par les créatures, les dinosaures etc Petite précision Donc point de vue de la taille du Deino Sufius par rapport au Sarko Sufius qui est déjà présent dans le jeu de base Le Deino Sufius qui est ajouté avec le mode a un problème de proportion de taille Donc comme vous voyez sur le petit graphique juste là Le Deino Sufius dans le jeu serait équivalent au Purusaurus Mais ce n'est pas le cas, ils l'ont appelé Deino Sufius alors que le Deino Sufius est censé être plus petit qu'un Sarko Sufius Alors que dans le jeu vous allez voir il a vraiment une taille beaucoup plus grosse Donc voilà c'est une petite précision avant le début de la vidéo C'était pas vous faire chier ou vous prendre la tête avec des trucs réels Mais d'après les ossements, ça serait la taille des crocodiles préhistoriques Donc le Crocodilus étant le plus proche de ce qu'on a encore actuellement sur Terre je pense Plus ou moins Celui là où le Tectodon mais ça m'étonnerait qu'il est aussi gros Et donc le Deino Sufius dans le jeu aurait la taille réelle on va dire D'un Purusaurus et non pas d'un Deino Sufius Voilà c'est pour ça qu'il est plus gros que le Sarko et pas plus petit comme sur le graphique ici Donc voilà je vous laisse tout de suite avec la vidéo bon visionnage Si ce mode vous intéresse il y a l'idée du mode juste dans la description C'était Friggy Francky je vous dis bon visionnage à tous Donc là on se retrouve IG pour voir la différence entre le Deino Sufius et les autres crocodiles du jeu on va dire Donc ici c'est le Capro, c'est le fameux sauteur qui vous emmène dans les fonds des marais Qui est assez chiant d'ailleurs quand il est agressif, enfin quand il est sauvage Parce qu'il vous fait tomber une monture, il vous attrape dans sa gueule et il vous emmène dans l'eau Donc c'est vraiment la merde Après si vous avez une bonne arme sur vous et que vous lui tapez dans la tronche il vous lâche Ici c'est le Sarko Sufius donc logiquement le plus gros croïd du jeu Qui est vraiment imposant, qui est très long, qui est assez puissant mais super lent Il est pratique dans l'eau Mais voilà et ici c'est le Deino Sufius Donc qui comme je vous le disais est relativement énorme Pour que vous voyez mieux la différence de taille je vais faire ça Donc regardez Vous voyez un peu la différence ? C'est exagéré Donc Capro, Sarko et Deino Capro Sufius, Sarko Sufius et Deino Sufius Alors pour s'il y a des dégâts vu que le mannequin ne fonctionne pas Je vais vous montrer les dégâts directs Par contre je vais vous montrer les dégâts que ça fait par exemple sur un T-Rex niveau 100 on va dire Donc on va aller faire ça tout de suite, vous allez voir son déplacement aussi On va vous montrer les déplacements d'un niveau 50 Thème Perfect donc 75, 75 Pour que vous voyez les dégâts qu'il fait et la vitesse de déplacement Et après je vous montrerai un Deino Sufius que j'ai trouvé au niveau 120 et que j'ai monté moi-même Qui est très rapide et qui fait beaucoup de dégâts Mais qu'on peut avoir facilement en jeu puisque je l'avais trouvé au niveau 110 ou 120 Et que j'ai monté moi-même les levels Donc petite précision il se monte sans selle J'ai essayé de mettre la selle du Sarko dessus mais ça ne fonctionne pas Celle du Capro non plus Donc il se monte complètement sans selle Vous voyez vous êtes un peu à genoux dessus C'est pas trop dérangeant Enfin moi je préfère qu'on a une mais c'est pas trop trop dérangeant Après je voudrais revenir sur le fait qu'il est super bien fait Graphiquement je veux dire Il est vraiment très très beau Et si vous voyez il est super bien réalisé Enfin moi en tout cas je le trouve vraiment super chouette Donc il a deux attaques Le clic gauche tout simple Un coup de croc comme ça Et le clic droit qui est un bump à l'arrière Qui fait pas de dégâts mais qui permet d'éloigner les dinos à l'arrière Donc voilà il qui casse les arbres Éventuellement en plus Mais le déplacement est très très bien réalisé je trouve Là il marche simplement Là il est en sprint Dans l'eau c'est super stylé aussi Voilà dans l'eau il fait glisser ses pattes C'est bien fait Regardez c'est bien foutu la queue et tout Je t'aime beaucoup en tout cas Alors on va combattre un truc tout simple Là il y a un Stego Comme vous voyez quand il est pas monté Il est extrêmement lent Il est vraiment super lent Alors il fait un dégât de saignement comme vous voyez Ça c'est plutôt stylé Ce qui est dommage c'est que je vois pas Qu'est-ce que fait le dégât de saignement Je sais qu'il ralentit énormément la scène Regardez le Stego devrait courir vers moi Mais il n'y arrive tout simplement pas Donc je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de dégâts le saignement Par contre ça donne un ralentissement de ouf Ça s'arrête au moment où on attend Hop je lui remets un coup de croc Donc là il est déjà très très mal en point Et là il est mort Donc oui le saignement fait bien du dégât Vu qu'il est pas mort instantanément Après je sais pas de combien il est saignement Mais comme vous voyez le ralentissement qu'il donne est assez ouf Là le Fiumlia il devrait être en train de sprinter Comme chaque fois qu'on l'attaque Mais non il reste à côté de moi Il essaie de s'échapper mais il peut pas Et voilà Donc il fait 227 de dégâts de base Est-ce que c'est assez que pour tuer un Rex niveau 50 On va essayer tout de suite J'ai dit niveau 100 mais niveau 100 c'est trop haut par rapport à mon truc Que j'ai absolument pas monté Donc je me suis dit un Rex niveau 50 C'est quand même une emblème du jeu Le Rex ça le restera malgré l'arrivée du Gigano Et d'autres créatures D'Alosaur etc Le Rex reste quand même la créature du jeu La créature du Jurassic qu'on kiffe Le dinosaure le plus connu je pense Le T-Rex Donc on va en invoquer un tout simplement Je vais en faire spawner un niveau 50 Sauvage Et on va voir si j'arrive à le tomber ou pas Donc nous voilà contre le Rex Qui me fait extrêmement mal J'ai pas encore réussi à lui mettre un coup Après peut-être que le saignement justement va me permettre de m'éloigner Mais il me fait trop trop mal Allez reviens là Reviens là Je vais pouvoir le tuer comme ça en fait Vu le saignement et vu que j'ai une longue allonge avec ma grande gueule Voilà c'est plié Le Rex niveau 50 versus Dainosuchus Dainosuchus l'emporte Comme vous voyez c'était tendu Parce que le Rex fait plus de dégâts que moi Il est plus rapide Et clairement il a sûrement beaucoup plus de vie que moi Donc là il va le bouffer Ouais j'ai 2600 PV de base Je sais pas combien il y a un Rex niveau 50 Mais c'est chaud C'est vraiment chaud Bon allez à faire de le manger Donc voilà c'est la présentation du Dainosuchus Alors je vais encore vous montrer vite fait Ce que donne un Dainosuchus Que l'on trouve sauvage Genre niveau 100 ni 120 Je sais plus le niveau exactement Et qu'on fait combattre Et qu'on monte dans des stades de combat et de rapidité C'est vraiment impressionnant Et c'est vraiment un peu de chité Mais je vais vous montrer ça tout de suite Avec le Dainosuchus que j'ai à ma base Donc je l'étais il y a environ une semaine Donc voilà là on est sur un Dainosuchus Qui est maintenant de niveau 272-272 Qui a quasiment 8000 PV Et surtout 800% de dégâts Et 500% de vitesse Donc celui-là clairement il n'est pas là pour rigoler Le déplacement c'est juste shit C'est vraiment s'il est regardé Il y va quoi Il fait des grosses foulées Il n'a pas peur Dans l'eau Là il y a le petit bug Pour rentrer en l'eau Mais dans l'eau Dans l'eau c'est pas complètement shit Mais c'est ce qu'il est C'est correct je veux dire pour un croco Là on a un petit Rex sauvage Je ne l'ai pas presspaw Je ne sais pas quel niveau il est On va aller le croquer Mais je vais le déglinguer Une 1000 de dégâts Donc c'est vraiment super impressionnant Voilà le Rex 40 3 coups 4 coups terminés Qu'est-ce que je ferais bien spawn Pour se faire un petit kiff Donc on se fait un spin au niveau 100 Enfin on va essayer Il sera sûrement plus rapide que moi Dans l'eau Mais c'est pour faire un peu un truc En fait bien comme moi Donc spin au niveau 100 On va voir 140 de dégâts ça va Il m'a fait mal un peu au début Mais là ça va Je lui ai mis le saignement Je lui ai mis 1000 de dégâts Et le saignement Il faut vraiment du temps A me rattraper Après le problème C'est que je n'ai vraiment pas Beaucoup de vie Et voilà J'ai tout shot Un spin au niveau 100 Enfin Deux coups plus le dot Qui a duré un petit peu Quand même Donc c'est quand même Vachement Il y a eu un bug de soleil Et une fois il est devenu jaune C'est un peu chelou C'est un peu sombre C'est un peu sombre Mais c'est pas trop grave Donc voilà J'espère que vous avez été satisfaits De la puissance Du Deinosuchus Ça serait en gros Un Sarko amélioré Plus rapide Plus poussant Un plus gros prédateur Une version Indominus On va dire Du Sarko-Suchus Que j'aimais déjà beaucoup Mais qui a eu un problème De lenteur Et de dégâts Des pas off Avec le Deinosuchus Ça règle le problème Clairement En jeu On en trouve Très facilement Franchement J'ai surtout Qu'il est en agressif Parce qu'il est tuto Donc voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Vous voyez Je suis sur une Nienodon Qui est assez particulière Puisqu'elle est vraiment Relativement énorme Donc c'est la prochaine créature Qu'on verra dans le second épisode Des nouvelles créatures De Ark Tout simplement Il sera sur la chaîne D'ici quelques jours J'espère que cette vidéo Sur le Deinosuchus Vous aura plu J'espère que vous essayerez D'encapturer vous même Que vous nous donnerez vos retours C'était Friki Francky Je vous dis A la prochaine